L'appellation qui n'est qu'un rouge Et après vous avez le début de l'appellation Saint-Joseph Saint-Joseph ça se fait en blanc et en rouge Saint-Joseph ça va remonter, sillonner le Rhône En face vous avez tournon sur Rhône Et après le Rhône il passe par derrière et il remonte Donc il va suivre et il va monter jusqu'à quasiment l'appellation Chondrieux Donc c'est vraiment écarté On voit bien que les villes poussent seulement à certains endroits au niveau de la colline Donc c'est tout en longueur Et donc plus au nord vous avez sur quelques communes L'appellation Chondrieux qui est seulement blanc Et après Côte-Rotie pareil qui est seulement rouge Et sinon ici donc on a la colline de l'Hermitage Qui est juste ce morceau de colline Et après toutes les vignes un petit peu surteint Et tout ce qui entoure les 10 villages qui entourent l'Hermitage Vous avez l'appellation Croze-Hermitage Pareil qui se fait en blanc et en rouge Et donc Croze-Hermitage c'est 10 fois plus gros que l'Hermitage Et c'est beaucoup plus... Et si ça entoure l'Hermitage par rapport à Saint-Joseph qui est quasiment aussi grand Mais la différence c'est qu'ici c'est assez plat Donc les bons deux tiers de l'appellation sont en pleine Mais vous avez des vignes au nord de Thym Ou vous avez un peu comme la colline de l'Hermitage qui se prolonge au nord Donc on a des très jolis terroirs aussi plus au nord Et donc on va repartir Il y a juste un point que j'ai oublié de vous dire Donc en fait ce morceau de colline là Normalement de ce côté-ci du Rhône C'est des terroirs seulement argilo-calcaire avec les galets roulés Donc ça, ça a été façonné, fait par le Rhône Et de l'autre côté, normalement c'est du granit Parce qu'en France, au milieu de la France, vous avez le massif central C'est une chaîne de volcans Et l'Ardèche c'est la fin du massif central Donc du granit, calcaire et schiste Et il y a très longtemps, ce morceau de colline en fait Où elle vient de la sorte de trou Ce morceau-là est de l'autre côté en fait Et le Rhône a changé son cours Et le morceau est revenu mais il y a des millions d'années Et c'est rattaché au reste Et donc la base c'est argilo-calcaire Mais un bon deux tiers de la colline est comme ça C'est pour ça que nous on joue sur le côté assemblage Beaucoup nous demandent Mais pourquoi vous ne faites pas un parcellaire Comme la maison Chapoutier va faire deux ou trois parcellaire Nous on a toujours fait ça depuis très longtemps Et de faire un parcellaire c'est obligatoirement une cuvée au-dessus Enfin voilà c'est une cuvée très haut de gamme Et on ne peut pas faire... Et la chapelle a toujours été un ensemble de parcelles Donc faire au-dessus de la chapelle ça n'a pas de sens pour nous Donc on fera toujours cette idée de représenter la colline dans son ensemble Pour la richesse de ses terroirs Voilà ! C'est merveilleux !